J'ai commencé ma maîtrise en art-thérapie à Lucat en septembre 2018 et au moment où vous regarderez cette vidéo, je vais être sur le point de déposer mon essai final. La fin approche, je prévois terminer en juin 2021, la fin juin 2021. Ça a été un long processus, un long parcours, mais au final, quand on fait ce qu'on aime et qu'on est bien supporté par l'équipe professionnelle de Lucat, le temps passe super vite. Si jamais ça résonne en vous d'aller vers le parcours de l'art-thérapie, je vous conseille d'écouter votre coeur, d'aller où celui-ci vous mène. On m'a demandé de faire cette vidéo aujourd'hui pour regarder avec vous selon moi ce serait quoi le futur de l'art-thérapie, ce serait quoi les enjeux reliés à notre profession. Moi je nous souhaite pour l'avenir de continuer de faire rayonner l'art-thérapie parce que l'art-thérapie possède un pouvoir... c'est difficile à décrire le pouvoir de l'art-thérapie. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir en comprendre la puissance et je pense que c'est un outil magnifique pour aider les femmes dans leur reprise de pouvoir personnel. C'est d'ailleurs là-dessus que porte mon essai sur la reprise de pouvoir personnel chez les femmes, mais avec la lunette de l'approche féministe. Je pense qu'on gagnerait à se questionner un petit peu plus sur c'est quoi l'approche féministe en art-thérapie parce que malheureusement pour l'instant il n'y a encore pas beaucoup de recherches qui jumellent ces deux concepts-là ensemble. Alors je pense qu'on gagnerait tous à revisiter un peu cette question-là, l'approche féministe et l'art-thérapie, afin d'être une société plus inclusive à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel ou au niveau du genre. Je pense qu'on est rendu là dans la société en 2021. Une société plus inclusive, une art-thérapie, parce que c'est que c'est aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada